En ce moment, tu vois, il y a les JO en France et tu remarques que dans chaque sport, ce soit au handball, au foot, au basket, dès que tu as une information rapide à faire passer, tu le fais avec tes yeux. Tu regardes les personnes et en une fraction de seconde, tu leur dis, voilà, je suis démarqué, donne-moi le ballon. Ou bien sinon, je suis marqué, fais-moi la passe en profondeur. Ou tout simplement, fais la passe au-dessus du panier, fais-moi un alley-oop au basket. Mais la plupart du temps, on remarque que la plupart des informations qu'on donne sont faites en une fraction de seconde et sont surtout faites au niveau des yeux. Donc, le regard ne trompe jamais, le regard est franc, le regard est hypocrite, le regard est réel. Le regard te permet de déceler un petit peu si un proche te ment ou pas, si un proche est totalement vrai avec toi ou pas. Et aujourd'hui, on va décrypter pourquoi le regard ne ment jamais et ce, surtout en rétention. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite journée où je n'ai pas publié, où oui, j'ai fait des vidéos, mais j'ai décidé de ne pas publier. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que peut-être le sujet n'était pas utile pour la communauté. Mais actuellement, je remarque qu'on a tellement de fréquences, d'énergie et de vibrations élevées que lorsqu'on manque une journée, on a l'impression que c'est une semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a une répétition de mouvements et une répétition de résultats qui sont tellement intenses que lorsqu'on s'arrête une fois, on remarque que ça fait un gros trou. Donc, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis en train de finaliser le e-book sur les secrets de la rétention séminale. Quelque chose qui va vous permettre de, juste en l'ayant, passer facilement les trois mois, avoir toutes mes astuces, tout ce que je connais. Je vais vraiment mettre tout ce que je connais sur les trois ans passés afin que vous puissiez avoir le meilleur. Donc, ça va être publié dans à peu près une semaine à deux semaines. Ensuite, on va faire des lives afin que je puisse connecter avec vous et que vous puissiez avoir des réponses et avoir un lien avec moi. Donc, on va commencer tout de suite avec le sujet du jour par rapport au regard et par rapport aux yeux. Alors, la première chose qu'il y a, c'est pourquoi le regard ne trompe jamais? Pourquoi les yeux ne trompent jamais? Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est le reflet de l'âme. C'est le fait qu'on puisse savoir exactement ce que quelqu'un a derrière la tête en une fraction de seconde. Mais en fait, sur le plan physiologique, on remarque que les yeux, les reins, les testicules et les ovaires ont cette même façon d'être géographiquement placés. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps une boule liée à un fil, à un fil connecteur qui va aller donner l'information qu'à retirer le rein, qu'à retirer les yeux ou qu'à retirer les glandes génitales. Donc, c'est vraiment important de comprendre que lorsque quelqu'un te regarde dans les yeux, il voit à peu près à quel point tes reins sont connectés à tes organes génitaux et donc, il a la souche. Il a vraiment les cellules souches de ta personne et vu qu'il n'y a pas quelque chose de plus vrai que tes organes génitaux, plus vrai que tes spermatozoïdes, donc il sait exactement ton niveau de santé, ton niveau spirituel, la façon dont tu dors, un petit peu, à peu près tous les détails qui vont lui déterminer si tu es une personne de confiance ou pas. Et en fait, les yeux sont reliés au système nerveux et ils indiquent au système nerveux si c'est la journée, si c'est la nuit, s'il y a un danger ou pas. Bref, nous sommes des animaux qui ont une grande, grande part à avoir avec les yeux. Pourquoi ? Parce que les autres sens, comme l'odorat ou bien le toucher, ne sont pas aussi développés, mais les yeux, par exemple, vont jouer un grand rôle, je pense jusqu'à 50% à peu près, dans notre qualité de vie. Donc, plus tu as une bonne qualité de vue, plus tu vas avoir une bonne qualité de vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont tout simplement heureux, de plus en plus heureux, lorsqu'elles vont à l'extérieur et elles voient que leur regard s'améliore, que tout a l'air full HD 4K, parce que la qualité des yeux est en train de s'améliorer. Donc, dans le livre de Jérémie, il y a un verset qui dit que Dieu juge par les cœurs et les reins. Et effectivement, Dieu n'a rien à faire de ce que tu as fait dans toute ta vie. Il regarde à peu près la qualité de tes reins. Parce qu'à partir de la qualité de tes reins, on saura exactement ce que tu as fait de ton énergie sexuelle, on saura exactement par rapport à ton cœur, quelles pensées tu as eues. Et avec ces deux organes-là, on saura exactement si oui ou non, tu as été une bonne personne. Donc, en général, beaucoup de personnes se demandent, oui, comment je fais pour ne pas venir, on est en interaction avec une femme, comment je fais pour retenir ma semence plus longtemps et tout. Et en fait, déjà de un, lorsque tu es en rétention séminale, tu es juste en train de reposer tes reins. Qu'est-ce que je vous explique à chaque fois, c'est que votre corps, c'est une passoire qui va passer tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez au travers de différents filtres. Et lorsque ça va arriver à la fin, eh bien, on va filtrer le tout avant d'aller au niveau de l'urine ou avant d'aller au niveau des selles. Et là, on aura les reins qui vont tout simplement filtrer pour donner cette semence, pour donner cette essence. Donc, lorsque vous vous reposez au niveau de vos organes génitaux, vous reposez également vos reins. Donc, lorsque quelqu'un, il commence à faire du sexe tantrique, il commence à rééduquer le fait qu'il puisse garder sa semence, eh bien, il est tout simplement en train de remuscler et de retravailler ses reins afin qu'il puisse avoir une fonction beaucoup plus poussée et beaucoup plus efficace. Le deuxième point est que beaucoup de personnes pensent que les yeux sont là pour percevoir la réalité et qu'ils travaillent de concert avec le cerveau. Non. Le cerveau et les yeux vont fonctionner en corrélation, mais ils ne vont pas faire exactement la même chose. Les yeux vont te permettre de percevoir la réalité pour que le cerveau ajuste ce qu'il va faire pour altérer cette réalité. Lorsque l'œil voit qu'il y a un chien, le cerveau te permet d'altérer cette réalité et de faire en sorte de courir ou de trouver une solution. Lorsque tu commences à manifester quelque chose, au fur et à mesure que ton cerveau le conçoit, ton œil perçoit ce qu'il y a devant et plus tu te rapproches, plus tu as des indices que cette manifestation arrive et plus tu te dis, OK, c'est en train d'avoir une corrélation, ça se rapproche entre ce que je voulais et ce qui est en train d'arriver. Du coup, l'œil et le cerveau, plus ils sont intimement liés, plus tu vas remarquer que ta manifestation est proche. Donc le corps de rêve que tu voulais et ce que ton œil voit va tout simplement dire à ton corps que tu es en train de te rapprocher de ton objectif. Parce qu'en général, l'œil, c'est un trou noir, il va prendre la lumière, il va tout simplement me voir dans ce sens-là, le cristallin va le prendre, il va inverser l'image et l'envoyer au niveau du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes savent, mais ils n'ont pas conscience en tout temps et ils pensent que ce qu'ils voient est la réalité. Non, tu perçois ton univers et autant de personnes qu'il y a, autant d'univers qu'il y a. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un accident, le policier va appeler plusieurs personnes, y compris les personnes qui ne faisaient pas partie de l'accident afin d'avoir un maximum de versions d'effets. Alors le point numéro 3, il est vraiment fou, c'est actuellement que tu peux déceler énormément de choses par rapport au regard. Un simple coup d'œil, un simple coup d'œil, tu vas regarder la personne et tu sauras exactement son niveau d'intelligence, son humeur, tu sauras le niveau d'attraction féminine. Donc tu pourras savoir si une fille, elle est vraiment intéressée ou simplement si elle veut jouer avec toi ou encore si elle est plutôt heureuse de te voir parce que tu es un bon ami, etc. Mais en tout cas, dans les premiers moments, dans les premiers 10 à 15 minutes, on va vraiment regarder quelqu'un, la sonder, regarder un petit peu son corps, les détails, repénétrer son regard de temps en temps et ça ne va pas être très long mais ça va faire en sorte qu'on saura si oui ou non on peut faire confiance à cette personne. Le plus souvent, on va pouvoir percevoir le niveau d'énergie sexuelle. Lorsque je vois une fille, par exemple, qui est vierge ou une fille qui se retient souvent ou une fille qui a une grande libido, je vais remarquer que ce n'est pas spécialement l'œil en lui-même qui est perçant mais les muscles à côté sont vraiment de manière à rendre ce regard beaucoup plus pénétrant et tu peux percevoir facilement le niveau d'énergie sexuelle de la personne. Tu peux voir aussi le niveau de complicité que tu peux avoir avec cette personne parce que comme lorsque vous allez jouer au card, par exemple, je ne sais pas moi, si vous jouez à Kems, vous allez jouer avec quelqu'un, certaines personnes vont avoir des signes entre eux pour dire ok, voilà Kems, donc j'ai la famille, on peut balancer et puis gagner le jeu mais tu vas remarquer que ceux qui se connaissent vraiment ils n'ont aucun signal ils se regardent tout simplement et ils savent et c'est beaucoup beaucoup de détails qu'on n'arrive pas à percevoir lorsqu'on est vide d'énergie mais lorsque tu te remplis au fur et à mesure c'est pour ça que tu te sens seul parce que tu remarques qu'en réalité tu as toujours été seul simplement tu ne le voyais pas parce que tu n'avais pas le niveau nécessaire d'énergie pour lire les gens pour voir leur hypocrisie et actuellement lorsque moi je regarde mes proches je les regarde et je sais exactement s'il y a une hypocrisie par rapport à leur façon de faire ou à leur façon de penser sur le jour J alors que même si c'est quelqu'un que tu regardes souvent à l'instant T sur un sujet bien précis elle peut être en train de te mentir et qu'est-ce qui va se passer c'est que tu vas poser la question et bien la personne va tout simplement baisser les yeux regarder vers la gauche pour avoir ce côté un petit peu de cacher ce qui s'est réellement passé mais de pouvoir créer une histoire créer une excuse pour te le balancer donc en général tu vas remarquer que si deux personnes ont regard plutôt fréquent et plutôt franc le niveau de fréquence vibration et énergie est relativement le même si par exemple ce sont des personnes qui se parlent et qui non seulement parlent de la pluie et du beau temps mais regardent la pluie et le beau temps et ne se regardent pas dans les yeux tu sais automatiquement que ça ne matche pas lorsque tu veux aller sur une station radio tu vas aller de plus en plus haut ou de plus en plus bas pour trouver la bonne fréquence et bien lorsque tu vas être avec quelqu'un tu vas essayer de connecter au niveau des yeux pour que vous puissiez matcher et avoir cette conversation oculaire et pouvoir échanger les informations à ce moment là donc tu verras qu'en fait les yeux indiquent le niveau de connexion ou non qu'il y a entre deux personnes le cinquième point c'est vraiment réel c'est que plus tu vas en rétention plus tu progresses plus tu avances dans ta masculinité plus tu remarques que les hommes et les femmes ont différentes manières de commencer la tromperie la tromperie commence au niveau des yeux au niveau du regard et les hommes ils vont regarder au niveau du corps ils vont très rarement comprendre que les femmes les regardent dans les yeux du coup lorsqu'ils ne sont pas encore dans leur masculinité complète ils vont regarder le corps des femmes et la femme va noter cela parce qu'elle est en train de les regarder et elle voit qu'ils regardent les formes donc à ce moment là elle a un temps d'avance mais du moment où toi tu commences à pouvoir regarder les femmes dans les yeux tu vois qu'elles trompent énormément au niveau des yeux surtout celles qui sont en couple elles vont marcher et elles vont te regarder avec un regard mais vraiment extrêmement cochon et elles vont te faire passer un message comme quoi si ce n'était pas le cas si j'étais seul ou si on trouve un moyen on échange de numéros et on fait en sorte que ça se passe et pourquoi c'est important pour elles de le faire parce qu'elles vont directement signaler à vos organes génitaux qu'elles sont ok avec le niveau d'énergie qui transparaît dans vos yeux et ce qui arrive c'est que l'homme en fait il va regarder une forme il ne faut pas regarder la personne parce qu'il n'a pas ce côté affectif par rapport à ce qu'il voit il n'a pas ce côté émotionnel par rapport à ce qu'il voit mais le plus souvent la femme va regarder l'oeil de la personne et elle va transmettre un certain nombre d'informations donc ça peut être un étranger mais le regard va être tellement intense qu'en 5 à 6 minutes vous allez pouvoir vous retrouver après en cachette et vous allez quasiment vous dire ok je sais à quel point elle est complice avec moi à quel point elle veut de moi et à quel point elle est prête à le faire sur le champ c'est à ce point là que tu vois combien les yeux transfèrent une grande quantité d'informations même sur quelqu'un que tu viens de rencontrer donc comme on dit à chaque fois c'est à dire que les yeux ne mentent jamais et c'est quand tu vois dans ses yeux l'intensité que tu sais qu'elle veut et enfin le 6ème point on va voir les différents styles de regard féminin il y en a beaucoup plus mais on va essayer de rester bref pour qu'on ait les regards qui soient les plus les plus habituels la première chose c'est que je te regarde lorsque tu ne me regardes pas ça c'est quelque chose qui va arriver lorsque la fille est en train de se questionner sur la quantité d'énergie globale que tu as elle n'est pas spécialement attirée par toi elle n'est pas spécialement dans un moment où elle veut te montrer qu'elle est en train de succomber à ton énergie non elle veut juste comprendre ce qu'elle voit pourquoi ce gars là a autant d'énergie qu'est-ce qu'il a de différent des autres donc ça ça va arriver très souvent lorsque ce sont des femmes qui sont entourées de personnes de niveau énergétique faible elles vont te voir puis elles vont regarder baisser les yeux et regarder à nouveau et baisser les yeux mais le côté de baisser les yeux c'est ce qui t'arrive toi lorsque tu ne veux plus regarder les gens dans les yeux lorsque tu commences à devenir beaucoup plus économique au niveau de ton regard c'est parce que tu remarques que les gens autour de toi se nourrissent de cela et ils arrivent à savoir ce que tu penses d'eux avec leur regard donc elle si elle te regarde dans les yeux elle va se dire merde le gars il va voir il va lire en moi donc je préfère tout simplement ne pas le regarder dans les yeux le deuxième style c'est je regarde et je souris j'ai tendance à être submergé par ton énergie on dit en général que quelqu'un qui sourit à quelqu'un d'autre lorsqu'il le regarde dans les yeux et qu'il n'est pas capable de maintenir son sérieux c'est qu'il y a une forme d'attraction et ça c'est quelque chose qu'on allait dans des galas des ouvertures des magasins et là je regarde une fille dans les yeux et au lieu de baisser les yeux je continue à regarder mais sans même faire exprès et là elle commence à sourire et je suis obligé de baisser les yeux parce que ça commence à devenir trop intime on va dire et c'est pas ce que je veux et le plus souvent ça va la rendre nerveuse ou ça va la rendre excitée et le plus vous allez confirmer ce regard là le plus ça va confirmer que vous êtes aussi excité et aussi nerveux donc vaut mieux couper court tout simplement et passer à autre chose si c'est pas ce que vous voulez faire passer comme message le troisième c'est je t'ignore tout simplement alors ça c'est vraiment ce qui va arriver le plus souvent avec les femmes très masculines qui veulent montrer que voilà je t'ai vu j'ai vu ton énergie et la société m'a déjà programmé pour que ce soit toi qui vienne me voir c'est pas moi qui vais faire le pas même si j'apprécie ce que je vois ça me paraît trop dérangeant trop déroutant pour que je puisse déplacer toute cette énergie masculine que j'ai en moi et me soumettre à toi donc qu'est-ce qui va se passer c'est qu'elles vont t'ignorer complètement et lorsqu'elles vont t'ignorer complètement toi tu vas regarder ailleurs mais tu vas sentir un poids c'est le regard ça a un poids énergétique ça a un poids spirituel et lorsque quelqu'un te regarde lorsque quelqu'un est en train de te surveiller eh bien tu le sens il y a peut-être un septième sixième huitième sens je sais pas qui fait que lorsque quelqu'un te regarde tu vas sentir qu'il te regarde et ça ça va arriver très 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 souvent mais elle va passer au niveau 2 comme on a dit c'est-à-dire que lorsque tu la regardes elle ne regarde pas donc au début elle va t'ignorer parce qu'elle a fait ça correctement la deuxième fois ou les 3-4 minutes après tu vas remarquer qu'elle va passer au deuxième niveau et si tu continues elle va passer au niveau où elle te sourit parce qu'elle commence à être nerveuse et elle voit le petit jeu que vous faites de je te suis tu me fuis je te fuis tu me suis donc c'est vraiment subtil mais c'est réel il n'y a aucune hypocrisie dans le regard le regard on peut quasiment pas se tromper là-dessus et enfin le dernier type de regard que vous allez voir de temps en temps c'est la personne qui te regarde constamment qui veut te montrer qu'elle te regarde et qui veut que tu saches qu'elle a envie alors ce regard là ça va matcher le fait qu'elle aime la posture de tes jambes pourquoi ? parce que tes jambes tes cuisses surtout vont être proches de tes organes génitaux la quantité de sang et de muscles qu'il y a à côté permet d'alimenter ces organes génitaux qui eux vont filtrer cette quantité de sang et choisir les meilleurs les informations au niveau des testicules comme du miel pour avoir le meilleur pollen possible pour faire le meilleur miel possible donc c'est vraiment important que lorsque tu bosses tes jambes la façon dont tu te tiens elles vont regarder les yeux et après elles vont regarder que ça matche avec ce qu'il y a au niveau des jambes elles vont aimer la posture et là vu qu'elles ont eu un bon 10-20 minutes pour confirmer ce qui était subconscient au début elles vont le rendre conscient et elles vont te faire sentir que non non je l'ai vraiment vu et je veux que tu le saches à ce moment là 99% du temps si tu le fais correctement tu pourras avoir un numéro tout simplement parler avec elles tout de suite mais ça va être directement sur le point de vue sexuel beaucoup de femmes aiment la posture des personnes parce que ça note parce que ça dénote une grosse énergie sexuelle là enfin le septième point c'est pourquoi tu te mets à baisser les yeux pourquoi tu n'as pas envie de regarder les personnes ça c'est quelque chose qui va arriver lorsque tu es vraiment dans une phase où tu te protèges un peu du monde déjà tu t'es senti isolé maintenant le monde lui veut reconnecter avec toi mais tu remarques qu'ils veulent tout simplement te pomper ton énergie et c'est à ce moment là que tu vas essayer de fermer les yeux que tu vas essayer de baisser les yeux que tu vas essayer de juste ne pas sortir en ayant un regard franc et direct avec les gens pourquoi parce qu'avec un simple regard tu peux quasiment allumer les gens tu peux simplement les réveiller et ça c'est quelque chose qui est assez agaçant parce que tu remarques que tu peux recharger des personnes par ton énergie par ta présence par ton leadership mais aussi par tes yeux et beaucoup de personnes plus tu vas aller loin en détention surtout au niveau des proches ils ne vont pas respecter ton leadership et ils vont tous seulement se dire que non c'est normal parce que tu es présent dans leur vie parce que tu es présent au moment où tu es avec eux mais c'est au moment où tu vas te retirer qu'ils vont sentir le vide et bien le regard c'est la même chose lorsque tu vas aller quelque part et que tu vas tout simplement être en train de faire tes affaires parce que tu n'as pas envie trop de regarder les gens dans les yeux ils vont essayer de te chercher pour reconnecter avec toi pour se nourrir de cette énergie là donc moi je deviens de plus en plus économique à ce niveau là au niveau de mes yeux pourquoi ? parce que de un ça me permet de rester beaucoup plus focus sur ce que je fais et de deux ça me permet de ne pas donner d'énergie à des personnes qui ne me l'auraient jamais rendu donc le plus tu peux faire attention à tes yeux le plus tes yeux vont te le rendre parce qu'ils vont te donner beaucoup d'informations ils vont te permettre de donner une information très subtile à des nouveaux partenaires à un nouveau patron à des collègues à un gars qui va te faire une passe en tout cas plus tes yeux sont purs plus tu auras de facilité à naviguer dans la troisième dimension donc partage ça mon gars like bientôt le ebook va sortir sois sûr de l'avoir parce que si tu as ce genre de livre là c'est sûr que la rétention c'est un sujet qui est bouclé et on pourra passer à d'autres niveaux en termes de masculinité peace et on pourra passer